Alors, trouvez Pierre-Olivier Zappa, qui est à la conférence de presse, d'ailleurs, du gouvernement. Pierre-Olivier, donc, il y a eu en douce un conseil des ministres spécial hier soir, où on a adopté ce décret décrétant à l'urgence sanitaire. Et c'est une première, Paul, dans l'histoire du Québec de décréter ces mesures extraordinaires. L'état d'urgence sanitaire, on compare ces mesures aux mesures de guerre, mais pour le secteur de la santé. Ça va donner pratiquement tous les pouvoirs à la ministre de la Santé, Danielle McCann. Elle pourra notamment isoler des villes ou des quartiers si les besoins s'en font ressentir. L'objectif du gouvernement, et il le répète, ce n'est pas de gérer la crise parce qu'on n'est pas rendu là, c'est de la prévenir et d'aplanir la courbe des cas pour empêcher qu'on se retrouve dans une situation comme celle qui est vécue dans plusieurs pays d'Europe, notamment l'Italie. Alors, la ministre de la Santé a plein pouvoir pour embaucher du personnel, pour acheter de l'équipement ou encore même pour construire des hôpitaux. On pourra faire ça à vitesse grand V et donc il y aura concrètement des effets dans le réseau de la santé parce qu'on aura besoin davantage de personnel et de matériel au cours des prochains jours. Du coup, on augmente aussi le nombre de centres de dépistage un peu partout au Québec à 19. Donc, à compter de lundi, toutes les régions du Québec seront équipées de centres de dépistage et on veut augmenter le nombre de personnes qui seront sous investigation. Le point de presse, on m'annonce qu'il prend fin. Donc, vous allez voir le premier ministre ici passer et retourner à ses bureaux de l'édifice Honoré-Mercier. Et il y a d'autres indications qui ont été lancées par le gouvernement du Québec lors de ce point de presse. On demande aux gens de 70 ans et plus de rester à la maison, de ne pas sortir, alors que vous voyez justement le premier ministre entouré de la ministre de la Santé, de la ministre responsable des aînés, qui retourne au bureau. Je vous dirais que cette cellule de crise, elle est en action 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le premier ministre a dit qu'il consultait régulièrement le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, qu'il se challengeait en quelque sorte et qu'il souhaitait parvenir à des solutions en gradation. Donc, on n'a pas fermé la porte à ce que demain de nouvelles mesures soient adoptées, de nouvelles mesures contraignantes. Est-ce qu'on ira jusqu'à fermer tous les lieux publics? Bon, ça reste à voir. Nous ne spéculerons pas là-dessus. Je vais vous laisser entendre un extrait du point de presse qu'a livré François Legault au cours des derniers instants. L'idée, c'est d'avoir des mesures exceptionnelles qu'on est capable de mettre en place rapidement. Je vous donne quelques exemples. Tous les achats, que ce soit pour les lits, pour les médicaments, pour tout ce qu'a besoin la ministre de la Santé. D'ailleurs, le décret donne ces pouvoirs-là à la ministre de la Santé. Donc, être capable de procéder sans appel d'offres. Donc, être capable de faire les achats rapidement. Être capable aussi d'ajuster certaines mesures. Et de manière pratique, Pierre-Olivier, pour les gens qui nous écoutent, pour les familles, je disais tout à l'heure, il y a à peu près 1,1 million de personnes âgées de 70 ans et plus au Québec. Donc, l'impact est majeur. Ça touche l'interdiction de visite. Entre autres, les SHSLD, ça va de soi. Mais les résidences privées de personnes âgées, est-ce qu'elles sont assujetties à cette directive? Il faudra voir les détails de la directive parce que la ministre de la Santé a indiqué qu'une directive serait envoyée à l'ensemble des résidences pour aînés des CHSLD et des hôpitaux. Pour l'instant, ce que l'on sait, c'est qu'il y a une interdiction de visite dans les CHSLD et dans les hôpitaux pour éviter la propagation aux personnes âgées. Le premier ministre a invité l'ensemble des Québécois à prendre le téléphone et à contacter vos proches, vos amis, les membres de votre famille qui sont âgés de 70 ans et plus pour leur dire ne sortez plus de la maison et leur offrir votre solidarité, votre collaboration. Donc, peut-être aller faire des courses pour ces personnes âgées qui se retrouvent, bien malgré elles, en isolement et ce, pour leur propre protection. Un autre aspect très intéressant et très important, parce que vous êtes nombreux, les Québécois, à l'extérieur du pays à nous poser la question « est-ce qu'on doit revenir? » La réponse du premier ministre est catégorique « oui » et ce, le plus rapidement possible, que vous soyez snowbirds en Floride, dans le sud des États-Unis, ou que vous soyez ailleurs sur la planète, le plus rapidement possible, le premier ministre François Legault vous suggère de rentrer au Québec. Deux raisons principales, parce qu'on ne connaît pas si la propagation va s'accentuer ailleurs à travers le monde et si éventuellement les frontières du Canada pourraient se refermer et empêcher des Québécois de rentrer au pays. J'ai appelé ma mère de 91 ans et je lui ai dit que ce serait mieux dans les prochaines semaines de ne pas sortir de la maison. Elle n'était pas contente que j'aie dit ça. Ce n'est pas quelque chose qui est agréable à demander à ses parents ou grands-parents, mais moi je demande à tous les Québécois, appelez vos parents, vos grands-parents qui ont 70 ans et plus, puis dites-leur que ce n'est pas une bonne idée de sortir de la maison dans les prochaines semaines. En somme, trois points importants à retenir, Paul. L'État d'urgence sanitaire est déclaré au Québec une première dans l'histoire. Les Québécois qui sont à l'étranger sont invités à rentrer à la maison le plus rapidement possible et les Québécois qui nous regardent, qui sont âgés de 70 ans et plus, restez à la maison, évitez tout déplacement à l'extérieur jugé non essentiel. Pierre-Olivier, Zappa, suit ça pour nous en direct à l'Assemblée nationale en fin de semaine. Merci Pierre-Olivier.